Aujourd'hui, je vous montre comment, et surtout où piquer, quand vous avez terminé votre chaînette et que vous voulez faire des mailles serrées. En général, le tuto vous dit donc crocheter une chaînette avec X mailles en l'air, puis pour le deuxième rang, on vous dit sauter une maille et crocheter vos mailles serrées. Ou alors on vous dit crocheter vos mailles serrées dans la deuxième maille à partir du crochet. Dans tous les cas, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que cette première maille, la première, la plus proche de votre crochet, celle-là, vous allez la sauter et vous allez venir piquer dans la deuxième maille. Quand on vous dit sauter une maille, c'est ça. Vous sautez la première maille, la plus proche du crochet, et vous venez piquer dans la deuxième. Donc vous venez piquer ici, avec la tête de votre crochet, par le devant, pour faire votre maille serrée. Donc la maille serrée, c'est je fais un jeté, je tire mon fil sous la boucle, je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet, je refais un jeté, et je passe mon fil à travers les deux boucles. Ça, c'est ma première maille serrée. Et ensuite, je vais pouvoir venir piquer dans la maille suivante, qui se trouve juste ici. Voilà, c'était rapide, c'était vraiment pour les personnes qui débutent. J'espère que cela va vous aider. Bon crochet !